Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super aujourd'hui, je vous ai démiché une petite pépite si vous voulez améliorer votre setup ou du moins améliorer votre confort au travail. Si vous travaillez depuis chez vous, sur votre ordinateur, vous savez qu'il est important d'avoir un bureau ergonomique. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec la marque Flexispot. Je les connais depuis un petit moment, j'ai eu beaucoup de leurs produits, je dirais 4 ou 5 bureaux de chez eux, alors autant vous dire que ça fait quand même pas mal de bureaux élévateurs. Et aujourd'hui on a encore reçu une pépite, quelque chose d'innovant, le bureau E8 avec un plateau en bambou, je vais tout vous expliquer et en quoi c'est bien d'avoir un bureau élévateur, surtout pour moi, qui fait énormément de vidéos. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti pour ouvrir ce produit qui coûte tout de même 499€, mais restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit code pour vous. En tout cas on a commencé avec le déballage. Alors le carton est lourd, il était évidemment très lourd parce qu'il y a dedans un bureau avec un moteur qui va pouvoir lever la table. Donc de là on a eu toute la structure en métal dans un carton et tout le plateau dans un autre carton. Alors il faut faire attention quand on ouvre surtout le plateau à ne pas faire le bourrin et tout rayer. Et puis ensuite du coup on a tout eu. Alors je parle d'ici les accessoires, le plateau, la structure en métal et toutes les vis qui vont aller avec. Le plateau est fabriqué en bambou avec des bambous de plus de 5 ans, avec une texture fine et uniforme. On pourra donc profiter de la sensation naturelle et avoir ce parfum de bambou et moi ça va être super pour faire mes vidéos. Et alors voici tout ce qu'on a reçu. Déjà le plateau en bambou, je vais le filmer d'un peu plus près juste après. Et également la structure de la table qui va nous permettre de pouvoir la surélever. Et des choses intéressantes que j'ai vu déjà, on a de gros moteurs. Ils sont très lourds et on imagine déjà bien la puissance qu'on pourra avoir pour soulever cette table. Ainsi que par exemple deux écrans ou trois et un PC. Ça sera très facile de lever tout ça. En tout cas j'ai fait le choix d'avoir la structure en noir. On peut voir aussi les vis qui sont ici avec les outils nécessaires. Et vous avez vu qu'il ne faut pas non plus énormément de choses pour monter cette table. C'est un avantage de chez PlexiSpot. Ils ont une simplicité de montage très déconcertante. Enfin bref, j'ai un petit peu de boulot pour monter tout ça. Et ensuite le plateau il est vraiment joli. L'année prochaine je compte faire des vidéos avec cette table. Et on va voir que je pense qu'elle va être très très bien pour pouvoir faire ce que je veux tranquillement. On a une belle table avec une belle surface. Au niveau des dimensions du plateau on a quelque chose qui fait 140 cm par 70 cm. Et c'est parfait pour moi pour faire des vidéos unboxing. Comme vous l'aurez compris c'est un bureau élévateur donc qui possède un moteur qui va pouvoir lever la table passant de 60 cm au minimum à 125 cm au maximum. C'est un bureau qui est adapté au plateau allant de 120 par 60 cm jusqu'à 200 par 80 cm. Et aujourd'hui le plateau que j'ai reçu fait 140 par 80 par 2,5 cm d'épaisseur. Donc autant vous dire qu'on est dans la moyenne. Et moi ça me permettra d'utiliser ce bureau l'année prochaine pour faire toutes les vidéos unboxing que je fais. Quelque chose d'ergonomique et en plus de couleur noire ce qui va bien s'adapter à mon futur décor. Vous le verrez, restez bien actif pour voir tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Il aura une capacité à résister au poids de 125 kg donc autant vous dire que vous pouvez en mettre des écrans. Il n'y a aucun souci sur ça. Je sais que des fois ça fait vite lourd mais ne vous inquiétez pas il est costaud. Et bien j'ai presque fini d'installer la table. J'ai juste à la retourner, à brancher le fil pour l'alimentation. Et comme vous pouvez le voir c'est assez clair on ne s'y perd pas. On a directement ici les boutons pour le contrôler. Ici la grosse batterie même si ce n'est pas une batterie c'est directement sur secteur. Et ça généralement c'est assez lourd et c'est un petit peu embêtant à placer. Là c'était directement fixé c'est un très bon avantage. Les vis sont plus grosses que ce que j'ai l'habitude d'avoir quand je reçois leur table. Donc c'est un très bon point. On a 4 vis, on aurait pu en ajouter aussi au milieu. Ce que je n'ai pas fait je pense que ça suffit largement. Alors si un jour je dois la démonter pour changer le plateau, au moins il y aura beaucoup moins de trous et de dégâts. Les pieds sont fixés comme ça avec évidemment à chaque fois des patins pour pouvoir poser la table correctement. Et on n'a plus qu'à la tester. Vous avez vu j'ai donc tout monté et en parlant du montage ça allait. J'ai connu beaucoup plus compliqué. Là c'était très facile. Il y avait peu d'étapes et les étapes étaient bien expliquées. Et ça c'est primordial pour avoir une expérience utilisateur au top. Et chez Flexispot je peux vous assurer que les plans sont toujours dignes de ce nom. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Et ce que j'apprécie réellement c'est le plateau que je trouve un poil plus foncé par rapport à celui que j'ai déjà reçu. Donc c'est un autre modèle. Et c'est aussi du bambou. Donc là les deux c'est du bambou. Sauf que cette année j'ai l'impression que le bambou est un petit peu plus foncé. Et moi j'aime bien. Ça rend super bien. Pour les vidéos ça va être parfait. Et comme vous pouvez le voir j'ai ici le moniteur pour tout contrôler. Avec 7 boutons. Aller en haut, aller en bas, position 1, position 2. Également assis et debout. Et sur le côté un port USB. Bon il n'est pas très très nécessaire. Mais ça peut être quelque chose pour recharger un téléphone. Et quelque chose de très pratique. Mais pas essentiel. Mais c'est quand même les petits plus et les petits détails qui font que ce sont des produits d'exception. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est royal. Vous pouvez voir que le plateau n'est pas très épais. Au niveau de l'épaisseur du plateau, on est sur du 2 cm. Donc autant vous dire que ce n'est pas non plus très épais. Mais que pour autant, ça reste quand même très solide. Je connais leur qualité. Et je sais que ça va durer dans le temps. Alors je l'ai montée à fond. Et vous voyez bien qu'elle est à 125 cm. 1 mètre 25 pour une hauteur de table, c'est énorme. Je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à moi. Et bien voilà. Alors c'est énorme. Comme vous avez vu, je n'utiliserai pas la table avec ses hauteurs maximales. Mais par contre, on pourra descendre et trouver une taille correcte. Et c'est évidemment ce qui compte. Avoir une taille qui est correcte. Et je pense qu'ils ont mis quand même le paquet. Parce que là, on est quand même sur une hauteur maximale de 1 mètre 25. C'est énorme. Là on descend. 80 cm. 70. Voilà. 70 piles. C'est à peu près la taille que j'utilise. On aura donc des hauteurs programmables. Ce qui nous permettra de définir deux positions comme on veut. Et également une position assise et une position debout. Alors c'est intéressant pour automatiser tout ça. Et éviter de perdre du temps. Ça va dans une logique de productivité de la marque Flexispot. qui est du coup spécialisée dans les bureaux élévateurs et l'ergonomie sur les setups. Un menu à LED comme j'aime bien. Avec les numéros qui vont bien défiler. Et également ce qu'il y a à noter c'est qu'il y a une prise USB. Un port USB sur le bureau directement. Alors c'est bien pour recharger par exemple un téléphone. Mais évidemment il ne sera pas connecté à votre ordinateur. Mais c'est très bien pour recharger par exemple un iPhone ou une batterie. Cette conception ergonomique et en plus avec des pieds ovales. Alors ça c'est une grande caractéristique. Une nouvelle caractéristique que je vois sur leur produit. Avant c'était toujours des pieds un petit peu carrés, rectangulaires. Et là on est sur quelque chose d'ovale. Bon ça va, j'aime bien. Et ensuite ce que je voulais vous dire par rapport à l'ergonomie. C'est que si vous pouvez gérer la hauteur du plateau où est-ce que vous allez travailler. Et bien ça va de soi. Par exemple si vous allez avoir mal aux épaules si c'est trop haut. Vous pourrez réajuster. Et c'est des choses que vous ne pouvez pas faire avec une table standard. Et vous serez directement fixé à une hauteur. Alors que là on peut tout bouger. Et c'est très pratique. Sachez que leurs produits sont garantis 5 ans. Alors c'est exceptionnel 5 ans de garantie sur un produit. Autant vous dire que vous êtes serein d'esprit en achetant un de leurs produits. Il y a un verrouillage de sécurité dans le mécanisme du moteur. Ce qui permet de verrouiller votre table une fois que vous ne touchez plus au bouton. Pour éviter tous les accidents qui pourraient y avoir lieu. Et le contrôle se fait en douceur. Ce que j'appelle en douceur c'est que c'est progressif. Il n'y a pas une vitesse constante qui va faire comme ça. Là ça va être en douceur, progressif. Et en plus de ça le son du moteur est vachement atténué par rapport à des autres versions que j'ai pu recevoir. Et c'est encore une belle pépite que j'ai reçu aujourd'hui. Et ce bureau là vous allez le revoir sur ma chaîne YouTube. Parce que ce sera ma table principale pour faire mes unboxings. Je prévois des petites choses assez sympas pour l'année prochaine. Enfin du moins pour septembre. Vous allez voir ça va être génial. En tout cas pour ce bureau comptez 499 euros pour le support de table. Et comptez 190 euros pour le plateau. Ce qui nous fait un total de 690 euros à peu près. Donc on va arrondir à 700 euros pour un bureau élévateur. Je pense que c'est le prix à mettre pour avoir quelque chose de qualité ergonomique. Après évidemment il y a beaucoup moins cher. Vous prenez deux traiteaux, un plateau, vous avez une table. Mais là on est sur une logique de productivité et une logique d'ergonomie pendant que vous travaillez ou que vous jouez. Personnellement je passe énormément de temps dans mon ordinateur. Alors autant faire en sorte que ce soit confortable. Et comme je vous ai dit regardez bien en description parce qu'il y aura un coupon de réduction. Alors n'hésitez pas à aller voir tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'espère que je vous aurais aiguillé ou DRT avec ce test et cette review. En tout cas on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. GX.